bonjour à vous youtube bienvenue dans cette session rétro gaming j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va jouer à un jeu auquel j'ai pas énormément joué quand j'étais quand j'étais petit finalement c'est pas un jeu qui a marqué on va dire mon enfance mon adolescence c'est un jeu de game boy advance alors moi pour moi la game boy advance c'est la game boy sp parce que c'est celle que j'avais d'accord donc j'ai mis un truc de game boy sp voilà taisez vous donc on va jouer à final fantasy tactics alors la série des final fantasy c'est une série que j'ai toujours eu du mal à apprécier cette série en fait j'aime bien mais j'arrive pas à y jouer parce que j'arrive pas à du tout à me faire aux histoires des final fantasy sauf celui là le tactics celui sur psp qui est pareil en mode tactics aussi aussi je crois qu'il y en a un sur psp je suis là sûr mais je crois de trouver une autre je peux pas vous dire et c'est tout les autres non là j'ai j'ai des final fantasy sur playstation 2 mais vraiment j'ai vraiment du mal à y jouer quoi voilà c'est tout c'est tout ce que j'avais vous dire ce final fantasy donc je sais que là il y en a un nouveau qui va sortir dans pas longtemps ou qui est déjà sorti ou je sais pas quoi moi je m'en fous j'y jouerai pas c'est quasiment certain mais du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire découvrir ce magnifique jeu qu'est final fantasy tactique hein voilà donc français parce qu'on est français donc c'est développé par square enix évidemment ça ça ne change pas et c'était une journée comme les autres on va faire de l'histoire là 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 c'est du final fantasy donc vous allez voir que ça va peu ché au niveau de l'histoire au début là je pense que le premier épisode de la série ça sera l'histoire et vous fermez votre gueule donc on va commencer par ce premier truc vous allez la fermer et on va regarder ça regardez c'est tout content et tout tout va bien oh un chien et hop accès à la voiture ah bah oui en plus il y a un chien il a vu dans le turcu quoi putain malade vous avez le chat là les gens sur youtube parce que je sais que des fois il y en a qui sont en bas du coup on va pas le chat bah là vous l'avez voilà ah mais c'est la cinématique d'intro je peux la passer on s'en bat les couilles Final Fantasy Tactics Advance mec parce qu'on s'y a alors ça c'était un bon truc de Game Boy Advance ça de mettre le le mot Advance dans les jeux c'est pour bien dire genre c'est un jeu de Game Boy Advance regardez c'est Advance alors qu'en vrai dans le truc qui s'appelle Final Fantasy Tactics mais les mecs ils ont dit non vous mettez Advance parce que c'est juste sur la Game Boy Advance bref c'était des malades il est sorti en 2003 ça c'est cool donc c'est bien les aveugles pourront toujours se plaindre de pas avoir le chat effectivement mes amis aveugles je suis désolé pour vous alors j'ai sauvegardé des parties mais on va repartir de rien alors où le alors TV oh c'est tellement plus beau ah c'est tellement dégueu ah c'est tellement dégueu ah c'est tellement plus beau non je regarde je regarde sur le retour ce qui rend mieux non mais TV clairement clairement TV regardez regardez la 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 typo en bas là c'est cramer sa race et là pam incroyable là ça marche bien langue français et c'est parti bonjour à chaud du homme qui vient NON relance pas la cinématique enculé NON relance pas la cinématique c'est bon tu as aussi son PSA une Tactics je savais pas qu'il y avait un tactique sur PS alors moi j'aime bien les Final Fantasy Tactics en fait mais alors sur PlayStation 1 je t'avoue que mon avis va être un peu chelou quand même normalement les seules tactiques sur lequel j'ai joué c'est celui là et celui sur PSP que j'aime beaucoup j'aime énormément le gameplay en fait je trouve ça très sympa ça me fait énormément penser à un jeu j'aime beaucoup et que je vous montrerai plus tard aussi qui s'appelle Advance War et qui est juste incroyablement génial voilà je l'ai acheté pour 200 Yen au Japon non attend Y non c'est quoi c'est quoi la menée japonaises maintenant Yen c'est chinois non ah ouais ok ah non je me retrouve encore avec les nuls c'est pas drôle d'être dans la mauvaise équipe évidemment on va jouer RP hein hey Mute Mute on va l'appeler Mew parce que évidemment Mute c'est bon t'as pas apporté ton nounours aujourd'hui 100 Yen 1 euro environ ah ça fait 2 euros il voulait pas que son petit ours s'attrape un rhume vous avez vu moi je suis le mec qui a la mèche rebelle comme dans la vraie vie c'est bien c'est ta maman qui t'a donné cette vieille peluche t'as un problème le nouveau je perds pas ton temps il te répondra pas il est trouillard comme une fille je suis muet aussi hé de quoi tu parles toi je connais une fille qui pourrait t'en coller une regardez c'est Marjo c'est tellement toi t'as vu la meuf elle est vénère et tout c'est trop toi elle a les cheveux rouge mais je vais t'en coller une ah ouais mais tu veux pas faire sa ligne de dialogue s'il te plaît viens 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 qui veut que Marjo fasse la ligne de dialogue de la fille ah regarde ils ont tous dit ah Marjo et tout je suis sûr que les gens ils ont trop envie de mettre bref continue oh Ritz du calme ça s'appelle Ritz tu veux pas faire partie de cette équipe hein on a qu'à faire échange voilà c'est un idée hop te laisse pas faire dis leur ton nom au moins sinon ils vont continuer à t'appeler le nouveau ah 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 et c'est là qu'on va s'amuser parce qu'évidemment je veux pas m'appeler euh alors marche non alors on va s'appeler évidemment dans les jeux vous pouvez choisir votre nom dans Pokémon et tout moi je mets toujours des trucs très rigolos donc là je propose qu'on s'appelle euh si j'ai la place si j'ai la place et je ne pense pas que j'aurai la place est-ce que je peux faire un espace gros chibre je pense que c'est pas mal non vous savez quoi je pense que ça marchera mieux si on met je pense que si on met ma bite ça risque de donner des choses assez rigolotes donc c'est parti pour ma bite donc je m'appelle ma bite je pense que c'est pas mal mon pénis c'est très rigolo salut c'est Nekai bon ma bite ou mon pénis non je pense ma bite ma bite allez go confirmer et oui ah je sens que ça va être marrant excuse moi ma bite inutile minute ah je parle t'es pour rien dans cette histoire ah t'as un petit fragile blonde de l'aise ou quoi ? ouais bah oui il a la mèche rebelle comme moi c'est bon monsieur laisse lait on est prêt t'as un mec qui s'appelle laisse lait laissez lait ha bien commençons cette bataille de bouche de neige donc là c'est le tuto c'est le tuto euh voilà donc là vous allez comprendre comment ça fonctionne c'est très rigolo tu t'es habitué au climat de Saint-Ivalice ma bite il faisait plus chaud là où tu habitais non je suis désolé je suis très immature je suis très très immature oui là bas il ne les j'ai jamais c'est ma première bataille de boule de neige c'est vrai il faut que je te donne des conseils alors Ritz tu lui expliques aussi ? d'accord monsieur laisse lait laisse lait le combattant le plus rapide agit au premier quand c'est ton tour tu dois d'abord bouger tu ne peux pas aller où tu veux alors choisis bien tu peux voir la distance en appuyant sur le bouton B refais cette action si tu changes d'avis prêt à bouger ? oui une fois en position tu peux attaquer choisis boule de neige dans le menu action vous allez comprendre c'est très simple les cases vertes indiquent la distance de l'attaque choisis ta cible parmi ces cases vertes si tes ennemis sont hors d'atteinte choisis passe comme ça ton proche à tour reviendra plus vite tiens prends ça Minus bataaaard allez esquivez le bataard après l'attaque choisis une orientation ensuite confirme cette position une orientation de quel type ? t'as compris ? revoir les explications non certains disent que la neige de monsieur laisse lait n'était pas de la neige je crois oui merci à vous deux pour l'explication regardez le mec j'suis trop un thug j'ai écrit deux en mode chiffre j'suis vraiment un vieux thug c'est bien ça que la bataille commence pas de chance ma bite oh putain oh bordel quoi que c'est le gros chip ça aurait été rigolo quand même aide accessible pour chaque option bouton select pour voir les explications ok donc là je vais bouger Ritz non je vais voir si je peux pas lancer une boule de lèche direct je vais lancer une boule de lèche ici alors du coup vous comprendrez tout de suite qu'en fait lorsque vous déplacez votre personnage vous pouvez par exemple les mettre sur les côtés ou dans le dos de vos adversaires pour qu'ils aient des malus enfin pour que vous puissiez faire plus de dégâts en fait tu peux voir la distance en restant appuyé sur le bouton B mais quel bouton ? j'avoue le RP est mort salut ciel bisou bisou alors du coup on va le taper lui direct alors une fois que vous avez attaqué ah je l'ai raté ah vous pouvez encore bouger ok ça c'est bien donc je vais la bouger je vais la mettre derrière là hop donc ça elle est protégée et là je le soleil son orientation voilà et c'est simple comme bonjour tout simplement donc un ennemi qui joue tout machin donc là il vise lui hop il joue machin donc là c'est l'IA hop ok parfait que tous les mineurs quittent ceux-là et s'il vous plaît mais non voyons on reste mais qu'il se passe ah là quelle esquive de la part de le fragile ah oui dernier truc c'est plus facile de toucher un adversaire en l'attaquant par derrière n'oublie pas ça quand tu choisis ta position position c'est moi tu jouais une battaine de boule de neige c'est plus compliqué qu'il en a l'air alors là par exemple si moi je décide de me mettre en hauteur genre comme ça et d'attaquer lui sur le techo est-ce que je vais le toucher ou pas BIM un point de dégât gros putain et là je vais le mettre je vais le mettre comme ça attention à Mel oh Mel oh Mel elle veut m'attaquer direct ah non elle attaque ah oui c'est vrai je me rappelle en fait c'est scripté là le truc c'est scripté parce qu'en fait il s'acharne sur lui vous allez voir c'est assez rigolo parce que comme c'est le fragile vous allez voir qu'en fait il faut que l'attaquer que lui c'est vraiment des gros enculés alors je connais le début de ce jeu par coeur parce qu'en fait je l'ai beaucoup commencé je l'ai jamais fini je crois peut-être une fois mais je l'ai commencé des millions de fois quoi donc toute la partie tuto l'histoire du début je la connais pas la première fois touchez pas au copain do you wanna be the snowman come on let's go and play alors Mew il va falloir qu'il se tague te cacher mon gros parce qu'il vole ton cul très clairement alors ce qu'on va faire c'est d'abord tu vas leur mettre là lui tiens petit boule dans sa gueule tiens oh fatal coup critique de Mew wow eh met toi dans un coin à toi on va te mettre là action boule de neige ah mec ça va être Guinness où j'ai rêvé bam ah vous allez voir que de toute façon on va pas faire tout le puma parce que voilà tu ferais mieux de te rendre Mew mais il sait pas parler même pour dire pittier ah 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 putain qu'est ce que c'est que ça regardez il le victimise vous allez le lâcher oui quoi fait rien de mal tu parles vous n'arrêtez pas de viser Mew je sais pas si je dis Mew je sais pas si je dis Mew ou Mew mais Mew c'est moche ça va Mew ça va faut que je trouve une voix fragile tu vois il a dit qu'il va bien alors il sait que ça sera pire s'il se plaint BAM aïe Mew Mew ton front il saigne ah il y avait une pierre dans la boule de neige qu'est ce que tu racontes toi c'est Mew qui a la peau trop fragile Apple le moute c'est mieux ok il est facile à battre et nous on veut gagner alors c'est ça la victoire à n'importe quel prix vous me dégoûtez putain c'est vraiment Marjo en fait cause toujours blanche neige il m'a fait blanche neige ah regarde regarde pardon ah ouais alors faut que tu viennes le faire là alors là le pardon là c'est le pardon de Marjo il est légendaire celui là genre à chaque fois que j'ai fait une choré elle me regarde mais pardon non c'est pardon ah voilà c'est ça voilà bah voilà et bien imaginez vous que c'est comme ça qu'elle m'a fait d'accord bien à vrai je voulais te dire que le fait d'avoir suivi d'avoir suivi dans ta journée ça m'a fait ma journée une meilleure journée oh c'est trop mignon oui parce qu'aujourd'hui j'ai fait ma journée sur Snapchat elle est pas terminée d'ailleurs on fera un snap tous ensemble le chat et moi à la pause tout à l'heure d'accord on verra ça plus tard pardon on sait que tu te teint les cheveux en vrai ils sont tout blanc oh tain 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 ouais t'as des cheveux de mémé une vieille mémé revêche revêche mais qui qui utilise ce mot qui utilise le mot revêche ah 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 viens ici répète moi ça tu vois c'est toi mais c'est vrai mais c'est vrai oh la la du calme les enfants oh on arrête la bataille de boules de neige lille collins guinness j'ai deux mots à vous dire you ça va les taux fronts pas de problème vraiment ça va oh c'est tout pour aujourd'hui les autres rentrez chez vous oh putain c'est incroyable elle va lui casser les genoux euh merci j'ai horreur des machos qui s'en prennent au plus faible quelle bande de nuls dis ma bite t'as quelque chose à faire là il parle à sa bite pardon euh pourquoi je dois aller acheter un livre peut-être que tu voudrais m'accompagner non désolé je ne peux pas il lui dit vraiment non mon frère sort de l'hôpital aujourd'hui de l'hôpital il était malade oui et non c'est une maladie de naissance tu vas régulièrement à l'hôpital ça craint c'est quoi le livre que tu dois acheter un bouquin style donjon et dragon tu peux l'apporter chez moi si tu veux je suis sûr que ça intéresserait Donned mon frère si ça te dérange pas tu lui fais un rôle votre pd en fait aucun problème Ritz t'as qu'à venir aussi moi ? euh je suppose que j'ai rien de mieux à faire génial vous savez où j'habite hein la grande maison jaune c'est ça ? je viendrai directement après les libraires ou la libraire elle vient aussi pas de problème oh la la Zorro est arrivé sans se presser le beau Zorro effectivement Sam on t'apprécie pas de ta véritable valeur écoutez je suis vraiment désolé oh je vous jure que ça n'arrivera plus comptez sur moi non monsieur Rondel c'est triste mais on ne peut pas vous faire confiance même si nous comprenons votre situation je ne sais pas quoi vous dire j'arrangerai le coup pour cette fois ah merci merci excusez moi pour cet incident on y va ? oh mais non c'est passé ichtig ce type en fait des tonnes c'est gênant miou à tu étais là ? Salut papa ! L'école est déjà finie ? Ouais ! C'est tes amis ? Il a pas dit oui hein ! Comment ça va le boulot papa ? C'est pas facile mais il faut s'accrocher ! Soyez gentil avec mon fiston ! Pas de blague sur fiston s'il vous plaît, pas de blague ! Calmez-vous, contenez vos envies. Travaillait dans une grosse société avant, mais depuis la mort de ma mère il se laisse aller. Il a l'air sympa en plus, il te parle en adulte. C'est rare les parents qui te prennent pas pour un bébé. On se retrouve à la maison, ok ? J'avais trop envie d'y larguer ces connards. Que sais-tu sur ma... Rires J'ai vu que citer sur ma bite ? Pardon ? Non ! Pardon ? Chaque famille a ses problèmes. Il paraît que le père de ma bite a quitté leur maison. Oh putain ! J'ai déjà trouvé le nom de la VOD quoi. Ma bite, son histoire. C'est une chanson, ça t'est bien. Donne aide. Ah ! Salut ! T'es pas en avance tu sais. Désolé. On a fait une bataille de boules de neige à l'école. Ah, c'est pour ça que t'es trempé. C'est encore été méchant avec toi. Je me suis pas encore habitué à la neige. C'est plutôt que t'es nul en baston ouais. La bite ! Tes amis sont arrivés ! Dis-leur de monter s'il te plaît. T'as invité des copains ? Ouais. L'un d'autre a trouvé un bouquin bizarre. J'ai pensé que ça t'intéresserait. Toi qui es toujours plongé dans les livres. J'ai tellement de temps libre à l'hôpital. Y'a rien à faire à part lire et jouer aux jeux vidéo. Salut on est là ! C'est vraiment bien herpé quoi. Bonjour, je suis Rhys de la classe de ton frère. Je te présente Mew. Salut. Tu as lu ton livre Mew ? Oui, il est là. Mais je connais pas son nom. Même le libraire a pas réussi à le déchiffrer. Wouah, il a l'air super vieux ! De quoi ça parle ? T'arrives à le lire de Ned ? C'est quoi ce prélique donné ? Ah je vous avais dit hein ! Les débuts de Final Fantasy c'est histoire à fond hein ! Le Final Fantasy c'est ça ? Bah oui mais c'est le principe tu vois. Wouah ! Mais wouah ! Oh de l'écriture incroyable que je ne sais pas déchiffrer. Des symboles se dessinent devant mes yeux. Oh ! Des créatures cheloues apparaissent devant moi. Wouah ! Wouah ! Incroyable ! Ce qui est en train de se produire est incroyable. Il parle japonais ! Il parle japonais ! Je vois Captain qui fait plein de... de hotshots et tout. Mais il mène directement sur Twitter, on met les envéoports AMP. Impossible de lire cette écriture. C'est peut-être une incantation. Et ça, on dirait un diagramme magique. T'as peut-être raison. C'est quoi comme langue du latin ? Là, il y a un texte rajouté. Ça dit quoi ? Altaron Sonus Camila ! Ça fait très sortilège non ? Alors ne lis pas haute voix espèce de con ! Wouah ! Un livre de magie. J'aimerais bien être un magicien. Ça m'étonne pas de toi Donnel. Si j'étais magicien, je ferais de toi le roi de la baston. Très drôle. Ha ! Ça te changerait la vie ! Ha ! Et moi, je te ferais marcher ! Bon ! C'était méchant. Ça serait génial si c'était vraiment un livre magique. Ça veut dire que j'ai déjà arrivé de lire un bouquin et de dire Wouah ! Je voudrais tellement vivre comme eux ! Non, qu'on est un... Je sais pas, la plupart des livres sont d'un ennui mortel alors... Qu'est-ce que tu as mis, Ritz ? Des BD ? Moi, j'aime les jeux vidéo. Avec des monstres et tout. Putain, c'est vraiment toi. Si tu devais vivre dans un jeu, tu choisirais lequel ? Euh... Bonne question. Moi, Final Fantasy, c'est ma série préférée ! Oh, l'autopromotion de pute ! Oh, il est tard ! Je vais devoir rentrer. Putain, la vieille autopromo, quoi ! Regardez-moi ça. Ah oui, moi aussi ! À demain, à l'école, mabit ! Merci pour ton invitation, mabit ! Content de t'avoir vu, Donned ! Moi aussi, Ritz ! Bon ! Je vous accompagne. À tout de suite, Donned ! Donned ! Fais spam peut-être pas sur les handicaps trop facilement ! Ah ouais, c'est vrai ! Si j'étais magicien... Donned ! T'as l'air de ton médicament ! Ok, maman ! Allez, hop ! On roule ! Pardon ! Bon ! Wow ! Encore une dernière... Y'a pas de clown dans le jeu, rassure-nous ? Euh... Pas à ma connaissance. Mais dis donc, serait-ce la même cinématique qu'au début ? C'est vraiment la même, en plus ! Les mecs sont pas foulés. Les mecs s'en battent les couilles ! Ah, y'a le livre ! Le livre s'est ouvert tout seul ! Que peut-être bien se passer ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu, mais tout disparaît ! Que se passe-t-il ? Tout est remplacé par autre chose ! Des créatures qui volent ! Oh le café ! Pas le café ! Non ! Les êtres humains sont changés en créatures... Moches ! Encore plus moches qu'avant... Oh non ! La décadence orientale a atteint l'occident ! Regardez ! Encore un coup des émigrés clandestins du Nord ! Ils font voler nos enfants ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu, ils les habitent comme eux maintenant ! Regardez ! Ils créent des civilisations ! Faut qu'il arrête ! Pardon ! Euh pardon ! Hein ? Mais je suis où là ? Oh non ! J'ai été téléporté en Orient ! Ah bah bravo ! Oh ! Pardon ! Ah ! Regarde où tu vas fiston ! Un iguan qui parle ! Qu'est-ce que tu dis ? Euh... Non rien ! Tu m'as traité d'iguan ? Ce genre d'insulte ne peut pas rester impuni ! Oh là ! Du calme ! Faut pas se culpe pour ça ! Ah oui ! Attends, j'avais oublié celle-là ! Mog, est-ce que tu m'as été avec toi ? Malheureusement oui ! Il débarque de sa campagne ! Allo ! Demande pardon aux Vanga ! Euh... Bah... Désolé ! Excusez-le ! Il rencontre rarement des Vanga ! Une seconde ! Kripo ? Tu portes un uniforme de soldat, non ? De soldat... Ton métier, c'est la guerre, hein ? Alors en garde ! Non mais les gens sont vachement violents ! Ah oui, complètement ! Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Cupo ! Il te prend mon camp duel ! Et hop là ! Et ça, c'est l'arbitre ! C'est très drôle ! Vous allez voir ! Je vais vous expliquer mes actions, ça sera expliqué dans le jeu aussi, donc vous verrez ! Putain, ça donne des coupons et tout ! Quelle bande bâtard ! Si j'ai bien compris, en garde veut dire combat ! Bravo ! Quand c'est évident, tu comprends tout ! Les lois et le juge sont fixés pour aujourd'hui ! Juge ? Loi ? Oh non ! Ça aussi tu connais pas ? La loi du jour interdit d'utiliser des objets ! Pense à regarder les lois avant le combat ! Vérifier les lois au cours de la classe ! Ok ! Je récapitule ! Pour chaque combat, il y a des lois à suivre ! Et le type avec l'armure, c'est un juge ! Cupo, à toi de jouer ! Utilise ton épée et tes capacités ! D'accord, allons-y ! Alors en fait, vous savez quoi ? Youtube ! On se fait des bisous ! On se dit à plus tard pour la suite des aventures ! Merci à vous d'avoir regardé ! J'espère que ça vous a plu ce premier épisode ! Comme je l'ai dit au début, je sais plus si je l'ai dit quand j'enregistrerai ou pas ! Mais on ne fera peut-être pas le let's play complet du jeu ! Là on est lundi, lundi c'est les jeux rétro ! Aujourd'hui on va jouer à Final Fantasy ! La semaine prochaine on jouera peut-être à un autre jeu ! Je ne vous promets pas forcément à l'espect complet ! Mais c'est juste histoire de découvrir des jeux sur lesquels j'ai passé du temps quand j'étais petit ! Merci à vous Youtube ! Des gros bisous ! On se retrouve très vite pour la suite de ce stream ! Ciao ! Bisous à vous ! Ciao ! Bisous ! Salut !